Les recommandations mettent en relief nos attentes sur les différents sujets. Toutefois, un item n'a pu être travaillé faute de temps. Il s'agit de minorités visibles, c'est-à-dire les gens de couleur. On a pu constater, entre autres, que les Québécoises d'autres origines ressentent une double discrimination. Discrimination en tant que femmes, discrimination en tant qu'immigrantes. De plus, on a déploré aussi que parfois les Québécoises d'autres origines se discriminent entre elles. C'est-à-dire les réfugiés politiques et celles qui ne le sont pas, celles qui ont la peau blanche et les autres. Alors, nous étions plongés en 1975 alors que 500 femmes étaient réunies à Ottawa dans le cadre d'un congrès intitulé « Femmes, agents de changement ». Et où il était déjà question de déchirement dans le mouvement féministe en ce qui a trait aux femmes issues des minorités culturelles, qu'on appelle ici minorités visibles, avec insistance. Notre prochain invité est professeure en études féministes à l'Institut Simone de Beauvoir de l'Université de Concordia. Il vient de faire paraître l'ouvrage collectif intitulé « Le sujet du féminisme est-il blanc, femmes racisées et recherches féministes ? » Chantal Maillé, bonsoir, bienvenue à Sifou. Bonsoir Serge. Bonsoir. À la lumière de l'extrait qu'on vient d'entendre, bien sûr, mais aussi à la lumière de tous vos travaux, qui est le sujet femme du féminisme ? Quelle est sa portée ? Qu'est-ce que ça inclut, ça exclut ? Oui, en fait, vous savez, le titre de l'ouvrage, c'est une question dont on ne prétend pas avoir une réponse exhaustive. Néanmoins, je pense que la question suggère qu'effectivement, il faut la poser dans la mesure où on peut se demander quels sont les intérêts qui ont été priorisés dans le féminisme, dans le mouvement féministe, dans les revendications qui ont été formulées et qui ont été portées sur la place publique. Alors, dans quelle mesure sont-elles des revendications universelles ou sont-elles des revendications qui sont le reflet peut-être de femmes qui appartiennent à un groupe particulier, qui sont peut-être des Québécoises de souche dans le Code du Québec, qui sont des femmes privilégiées, des femmes de la classe moyenne, donc des femmes qui ont une certaine éducation et qui ont un certain mode de vie et pour lesquelles, en fait, le mouvement féministe a souvent servi de porte-parole. Et ça pose aussi la question des femmes qui ne sont pas représentées, donc conséquemment, par le féminisme et qui sont tenues en marge de ces revendications. Oui, mais dans les faits, ça fait très longtemps qu'il y a, en fait, moi je parle de mouvements féministes au pluriel parce qu'on peut faire quand même le constat organisationnel que ça fait, bon, depuis 40 ans que les femmes autochtones s'organisent séparément. En 1973, donc, l'association Femmes autochtones du Canada a été créée parce que les femmes autochtones n'arrivaient pas à trouver de façon de s'insérer dans le mouvement féministe dominant parce que, par exemple, leur revendication majeure était autour de la loi sur les Indiens. Or, le mouvement féministe dominant ne portait pas leur revendication, alors elles se sont organisées séparément. Et je vous dirais que dans le monde anglo-saxon, ça fait très longtemps qu'il y a une réflexion sur cette question-là, à savoir quels sont les intérêts dominants qu'on représente dans notre discours. Et, par exemple, il y a le black féminisme qui a émergé aux États-Unis au début des années 80, bon, qui a vraiment forcé les féministes à faire cette réflexion sur, bon, qui sont les femmes au cœur de nos revendications. Mais au Québec, parce que, d'une certaine façon, on est beaucoup influencés par les débats en France, ça a pris beaucoup plus de temps avant qu'on réalise l'importance, peut-être, de se questionner sur ça, à savoir qui sont les femmes au centre de notre discours féministe. Maintenant, le titre de votre livre amène des mots qui sont des mots explosifs. Alors, le sujet du féminisme, c'est blanc. Alors, déjà, le mot blanc est un mot assez particulier. Qui sont les blancs? Qu'est-ce qu'une blanche? Qu'est-ce qu'un blanc? Mais femmes racisées et recherche féministe, le mot race. Alors, il y a deux mots piégés. Est-ce que c'est un choix? Oui. Écoutez, Serge, pour ajouter à votre choc, je vais même vous parler des études sur la blanchité qui sont maintenant un champ universitaire qui prend de l'expansion, et non seulement au Québec, mais en France. À savoir, donc, dans quelle mesure il n'y a pas une sorte de représentation dominante d'intérêt et de savoir dans le savoir dominant dans les universités. Et en ce sens-là, le fait de parler de femmes blanches, bon, en fait, ce n'est pas, si vous voulez, original quand on connaît un peu les débats dans le champ des études féministes en ce moment. Donc, la réflexion autour de la couleur de cette séparation entre les femmes blanches et les autres femmes, bon, c'est une revendication, c'est une thématique qui est portée non seulement par les féministes universitaires, académiques, mais aussi par le mouvement des femmes au Québec même de plus en plus. Or, bon, par rapport à ça, moi, ce que je vous dirais, c'est que si le thème peut choquer dans le contexte de la société québécoise, il est néanmoins pertinent parce qu'il pose la question des autres et du manque de mots qu'on a pour désigner l'autre dans la société québécoise. Le malaise qu'on a, il le fait de se réfugier dans des termes génériques comme la diversité, par exemple. Et la diversité, c'est personne. Oui, les minorités culturelles. Mais les minorités culturelles, c'est un thème qui pose un rapport de pouvoir très précis dans la mesure où il suppose minorité culturelle, donc que le blanc québécois de souche n'a ni couleur ni culture. Ce sont les autres qui ont une couleur, une culture. Alors, vous voyez, il y a des thèmes comme ça qui amènent à des réflexions qu'il faut faire dans le contexte du Québec en ce moment. Mais considérant, disons, qu'il y a une race, une espèce, la race humaine, disons, est-ce que le danger n'est pas grand pour vos critiques ou vos détracteurs de faire des associations ou des interprétations que vous ne souhaitez pas? Est-ce que ça ne contribue pas à stigmatiser un peu votre sujet d'étude, les femmes dites des minorités culturelles ou racisées? Il y a plusieurs textes dans l'ouvrage qui abordent cette question-là, à savoir, est-ce que, donc, on contribue à stigmatiser davantage les femmes dites racisées en parlant de femmes racisées? Mais dans la mesure où il s'agit, en fait, de désigner un phénomène qui est réel, une stigmatisation qui est réelle et qui est documentée, le fait de ne pas en parler, le fait de refuser d'utiliser des termes spécifiques, ça contribue à occulter un phénomène plutôt que de le mettre en évidence. C'est nous, dans notre introduction, parce qu'en fait, c'est un ouvrage que j'ai co-dirigé avec Naïma Amrouni, qui est professeure à l'Université Laval. Donc, on aborde, effectivement, cette question-là, à savoir dans quelle mesure, bon, le fait d'utiliser les termes comme femmes racisées, ça contribue à ouvrir le débat ou à stigmatiser davantage les femmes. Et nous, on choisit de porter ce thème-là parce qu'on pense qu'il faut absolument poser la question et faire le débat. – Mais c'est sûr que vous ouvrez le débat et que la question est fondamentale, parce qu'on a l'impression qu'on fonctionne avec une sorte d'illusion ou de rêve, que l'humanité n'est qu'une et qu'il n'y a aucun problème, puis c'est terminé, que la diversité... Moi, évidemment, l'anthropologue que je suis va vous parler plus de diversité culturelle que de race, mais il reste que vous posez le problème pour vrai. – Oui, les femmes asiatiques, les femmes métissées, les femmes autochtones, les femmes noires, les femmes, on va dire blanches, là. Mais il y a une couleur aux lois, il y a une couleur à l'histoire. Et vous abordez ce sujet-là. – Oui. Écoutez, Serge, je pense qu'effectivement, on peut être troublé par l'idée d'utiliser un terme comme femme racisée, mais néanmoins, l'idée, ce n'est pas de maintenir un discours sur la biologie de la race, c'est au contraire, mais c'est de reconnaître que dans nos petits schémas intérieurs, on désigne l'autre à partir de référents racialisés. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On ignore ça ou on continue de... – Non, non, soyez rassurés, là. Moi, je suis bien là-dedans. – Vous comprenez? Oui, oui, donc on est d'accord. – Oui, sur la question du voile, Jean-Philippe. – Oui, bien, en fait, je vais y aller, justement, c'est ça. La question du voile, on le sait, divise beaucoup les féministes. Certaines y voient un signe d'asservissement de la femme. Vous rétorquez que des symboles similaires, il y en a, et on choisit même d'en tolérer plusieurs dans notre société, comme les souliers, par exemple, à talons hauts. Évidemment, la question que les gens se posent en entendant ça, est-ce qu'il faut mettre le voile et les souliers à talons hauts, disons, sur le même pied d'égalité, sans mauvais jeu de mots? – Oui, effectivement, j'avoue que ça demande d'explication. En fait, cette référence aux souliers à talons hauts, elle n'est pas de moi, elle est d'une philosophe qui s'appelle Wendy Brown, qui a écrit un livre qui est très intéressant, où elle fait ce parallèle entre cette offense, donc, que fait le voile à la société occidentale, par rapport à cette non-dénonciation de codes prescriptifs et qui sont extrêmement contraignants pour les femmes, comme l'obligation de s'habiller de façon sexée, de porter des souliers à talons hauts. – Oui, exactement. Mais, si vous voulez, la question du voile, on la pose à partir du fait que c'est un vêtement. Et les femmes qui portent le voile, bon, moi, je le dis dans mon texte, ce sont des femmes ordinaires qui mènent une vie ordinaire. Donc, comment se retrouve-t-elle soudainement le centre d'un débat comme celui qu'on a eu au Québec, alors que tout le monde est devenu expert du niqab, de la burqa, du tchador, terme qu'on n'avait jamais entendu au Québec avant le 21e siècle, alors que soudainement, on a l'impression qu'on peut parler au nom de ces femmes-là, qu'on peut savoir exactement ce qu'elles vivent, sans, curieusement, trop leur laisser la parole. Et c'est ça qui est troublant dans le débat. – C'est très intéressant, c'est une espèce d'idée, on parle au nom de ces femmes-là. – Exactement. – Chantal Maillé, professeure en études féministes à l'Institut Simone de Beauvoir de l'Université Concordiaire, auteure de l'ouvrage intitulé « Le sujet du féminisme, est-il blanc, femmes racisées et recherches féministes ? » Merci d'être passée en studio et vous réalisez maintenant que c'était bien court. – Oui, merci Serge pour l'invitation. C'est un plaisir. – Merci. – Au revoir. – Au revoir. – Au revoir.